Emily in Paris, vous connaissez ? La célèbre série de Netflix où une jeune américaine vient s'installer à Paris et découvre le mode de vie à la française. Dans la deuxième saison, elle vient visiter le village de Saint-Tropez dans le sud de la France. Et malheureusement pour les producteurs, moi, j'habite à côté de Saint-Tropez. Et je peux vous dire qu'on a un peu joué avec la réalité dans cet épisode. Aujourd'hui, en exclusivité pour vous, j'ai décidé de vous emmener visiter le Saint-Tropez que vous auriez dû voir dans Emily in Paris. Vous êtes prêts les amis ? C'est parti ! Nous allons commencer dans quelques instants cette vidéo spéciale sur l'épisode 2 de la deuxième saison d'Emily in Paris. Mais je voulais vous prévenir que dans ma vidéo, vous ne verrez pas d'extrait de cet épisode. Je n'ai pas les droits d'auteur d'Emily in Paris, je n'ai donc pas pris la liberté de prendre des extraits de cette vidéo. Mais pour que vous puissiez vérifier les informations que je vous donne, j'indiquerai en haut de l'écran à combien de minutes se trouve l'extrait dans l'épisode d'Emily in Paris. Donc si vous avez un compte Netflix, vous pourrez aller le voir. On passe tout de suite à la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de liker cette vidéo. C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Expatlangue. Moi, c'est Jean-Baptiste et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et en plus de ça, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis fier de vous accueillir dans ma région pour un sujet aussi brûlant que la série Emily in Paris. Est-ce que vous avez vu le deuxième épisode de la deuxième saison d'Emily in Paris ? Dans cet épisode, elle se retrouve avec ses amis dans le sud de la France, dans le village de Saint-Tropez. Et c'est justement ici que nous sommes aujourd'hui. Emily in Paris, c'est un succès planétaire qui a reçu beaucoup de récompenses. C'est une des séries les plus vues, les plus suivies sur Netflix. Et on a eu la chance dans la deuxième saison d'avoir un épisode entier tourné dans la région. Alors vous pouvez bien imaginer que je n'allais pas laisser passer cette occasion de vous en montrer beaucoup plus que ce que la série a bien voulu vous montrer. Et comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, Emily in Paris est une super série mais qui est très romancée. Et il y a certains éléments qui n'ont pas échappé à mon œil. Et je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va faire un petit point de prononciation. Si vous voulez parler de la série Emily in Paris avec vos amis français et que vous utilisez votre plus bel accent anglais pour donner le nom de la série, eh bien vous risquez de ne pas être compris. Si vous voulez être sûr à 100% que tout le monde vous comprenne, je vous conseille de prononcer à la française le titre de cette série, c'est-à-dire Emily in Paris. Emily in Paris. C'est souvent comme ça. On utilise beaucoup de mots anglais en français, mais avec la prononciation française. Assez de blabla, on passe tout de suite à la première partie. Et ce que j'aimerais maintenant, c'est vous montrer la part de réalité et la part de fiction dans la série Emily in Paris. En premier lieu, on va parler un petit peu de géographie. Dans l'épisode d'Emily in Paris, elle arrive en train dans la gare de Villefranche-sur-Mer. Alors, vous allez voir sur la carte que Villefranche et Saint-Tropez, ce n'est pas exactement dans la même zone. Et Saint-Tropez se trouve approximativement à mi-chemin entre Nice et Marseille. En fait, la plupart des images que vous voyez dans la série ont été tournées à Villefranche-sur-Mer et non pas à Saint-Tropez. Mais comme Villefranche-sur-Mer n'a pas la même réputation glamour et jet-set que Saint-Tropez, eh bien, on a décidé d'appeler ça Emily à Saint-Tropez. Mais je suis d'accord avec vous, les images de Villefranche sont tout de même magnifiques. C'est toute la côte méditerranéenne du sud-est de la France qui a ses paysages exceptionnels. Et n'oubliez pas que Emily in Paris, c'est une série. On a droit à une part de fiction. Et donc, si ce n'est pas exactement comme dans la réalité, eh bien, après tout, pourquoi pas, ce n'est pas grave. Si un jour, vous voulez venir à Saint-Tropez, eh bien, n'allez pas jusqu'à Villefranche-sur-Mer, ce serait beaucoup trop loin. Il y a deux gares qui vous permettent d'accéder depuis Paris à Saint-Tropez. La première, c'est celle des arcs Draguignan, dans le département du Var, qui se trouve au nord de Saint-Tropez. La deuxième possibilité, c'est d'aller jusqu'à la gare TGV de Saint-Raphaël-Val-Escure. Et là, vous avez un bus qui vous emmène directement à Saint-Tropez en un peu plus d'une heure. Deuxième information erronée, vous avez certainement remarqué qu'Emilie arrive en train dans le sud de la France. Elle a pris un train couchette depuis Paris et elle se réveille à Villefranche-sur-Mer le matin. Ce train couchette existe en France. On peut prendre un train le soir à Paris, dormir dans ce train et arriver le lendemain matin à Nice. Mais je peux vous garantir que le train ne ressemble plus du tout à l'image qui est donnée dans la série. Ce train dans la série est tout en bois avec des jolies banquettes. L'agent de la SNCF a un très beau costume. Et aujourd'hui, les trains sont beaucoup plus modernes et beaucoup plus contemporains. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voyager en France dans un train comme ça. Mais si oui, prévenez-moi parce que je serais très intéressé de faire un voyage dans un train aussi charmant. Lorsque Émilie se trouve dans la voiture avec son chauffeur, qu'elle arrive dans ce qu'elle appelle Saint-Tropez, on voit de magnifiques images de la baie de Villefranche-sur-Mer et non pas de Saint-Tropez. La route que vous voyez donne directement sur la ville de Villefranche-sur-Mer. Et la particularité ici dans le golfe de Saint-Tropez, c'est qu'il n'y a pas de route comme ça en hauteur qui permette de voir Saint-Tropez d'aussi près. La presqu'île de Saint-Tropez se trouve dans le golfe de Saint-Tropez. Et la région, la zone autour du golfe est assez éloignée de Saint-Tropez. En fait, au moment où je vous parle, Saint-Tropez se trouve en face de moi. Et ce que vous voyez ici derrière moi, ce sont toutes les villes du golfe, donc à l'opposé de Saint-Tropez. Et vous voyez qu'on est quand même très loin. Même si on arrivait à monter sur la colline que vous voyez juste là au bout de mon doigt, eh bien on n'aurait pas une vision aussi précise et aussi belle de Saint-Tropez. Donc quand vous voyez ces premières images de la Côte d'Azur dans la série Émilie in Paris, vous voyez en fait Villefranche-sur-Mer. Ce n'est pas du tout Saint-Tropez. L'hôtel, le palace dans lequel Émilie se rend pour passer son week-end sur la Côte d'Azur. Ce palace est un palace très connu dans le sud de la France, mais il ne se trouve pas à Saint-Tropez. Là encore, il se trouve dans la région de Villefranche, plus précisément à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Il y a aussi des hôtels très célèbres ici à Saint-Tropez, mais ici le plus connu, celui qui a la plus grande notoriété à travers l'histoire, c'est le Biblos. Et on va en reparler dans quelques instants. Dernière légende véhiculée par l'épisode d'Émilie à Saint-Tropez, c'est à la fin de l'épisode. Il reste à peu près 7 minutes avant la fin de l'épisode. Et elle retrouve son amie Camille dans une petite église. Cette église, encore une fois, n'est pas du tout à Saint-Tropez. Elle se trouve à Villefranche-sur-Mer. C'est une très jolie chapelle qui se trouve à Villefranche-sur-Mer, mais pas du tout à Saint-Tropez. Il y a à Saint-Tropez aussi une église caractéristique. C'est celle que vous voyez sur ces images, avec son beau clocher ocre et jaune. On le voit sur toutes les cartes postales qui représentent la ville. Et vous le voyez, la façade est très différente de la façade de la chapelle qu'on voit dans la série. Comme vous le voyez derrière moi, le clocher de l'église Notre-Dame de l'Assomption est certainement l'un des bâtiments les plus hauts de la ville. Et quand vous regardez l'épisode d'Emily in Paris, si vous voulez savoir si vous voyez des paysages de Saint-Tropez ou de Villefranche, cherchez le clocher. Donc dans l'épisode d'Emily in Paris, si vous ne voyez pas ce bâtiment au moment où on passe sur le village, c'est que vous êtes en train de voir des images de Villefranche et pas des images de Saint-Tropez. Il y a d'autres petits détails et d'autres scènes, mais je n'ai pas les informations de savoir où elles ont été tournées précisément. J'essaierai de trouver ces informations et je vous promets que je ferai une autre vidéo à Villefranche-sur-Mer pour aller voir les coulisses de la réalisation de cet épisode. Alors si les réalisateurs de la série ont un peu joué avec la réalité, il y a quand même certaines choses qui sont parfaitement correctes. Rassurez-vous, je ne vais pas faire de spoiler, mais au début de l'épisode, Emily se retrouve dans une situation professionnelle assez compliquée. Elle discute avec un de ses collègues qui se trouve à Paris et elle marche dans les rues d'une petite ville et cette petite ville, c'est bien Saint-Tropez. Vous avez cette porte qui donne sur la mer, qui est l'un des endroits les plus connus du village et vous le voyez sur ces images avec juste derrière la petite plage et le débarcadère qui donne donc sur la mer Méditerranée. Ensuite, deuxième chose qui est parfaitement correcte, à la fin, elle se retrouve dans un endroit qui s'appelle le Café Sénéquier. Le Café Sénéquier, c'est une institution ici à Saint-Tropez. Tout le monde connaît le Café Sénéquier et la majorité des touristes qui viennent visiter le village veulent absolument aller y manger ou y boire un café. A l'origine, le Sénéquier, c'était une pâtisserie qui a eu beaucoup de succès en commercialisant notamment du nougat. Et avec le temps, ils ont racheté différents entrepôts maritimes qui se trouvaient sur le port. Ils ont agrandi leur local et ils ont créé le magnifique Café Sénéquier que tout le monde peut visiter aujourd'hui. Et tout au long de l'épisode, ils parlent d'une spécialité locale qui s'appelle la tarte tropézienne. Et ça, vous savez déjà que ça existe et que c'est correct puisque je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Et rien pour le plaisir, je vous remets le lien si vous n'avez pas cliqué dessus tout à l'heure. N'hésitez pas à aller la voir, c'est délicieux ! Voilà les amis, on en est arrivé à la fin de cette vidéo spéciale pour détecter les erreurs dans la série « Emily in Paris » dans l'épisode 2 de la deuxième saison. Et je serais très curieux de savoir ce que vous pensez de cette série. Est-ce que vous l'avez aimée ? Est-ce que vous ne l'avez pas aimée ? Dites-moi tout dans les commentaires. Mais on n'en a pas terminé avec ce sujet. La semaine prochaine, on se retrouve pour voir la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter le Saint-Tropez que j'aime et que j'aurais aimé voir dans l'épisode d'Emily in Paris. Et vous verrez que c'est véritablement un village magnifique qui aurait eu toute sa place dans la série. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français, les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada